... Bienvenue à Open World Forum édition 2014. Cet après-midi, je reçois Pierre Ficheux, qui est responsable de la société Open Wide. Donc, Pierre Ficheux, bonjour. Bonjour. On connaît Open Wide, société de conseils et de services dans le domaine des systèmes d'information. Il y a quand même une spécificité qui la caractérise qui concerne les systèmes embarqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, les systèmes embarqués, c'est plus généralement l'informatique industrielle. Donc, c'est une activité qui est assez importante, qui représente à peu près 30 à 40 % de l'activité de la société. Ce sont des marchés traditionnels autour du militaire, des transports aéronautiques, plus récemment automobiles et encore plus récemment Internet des objets, et qui intègrent des technologies un peu plus avancées, en particulier plus techniques que toutes les parties systèmes d'information. Donc, on rentre un peu plus dans le détail et on se rapproche du matériel. Très bien. Vous parliez des militaires, donc tout ça, on est dans le cadre de logiciels libres open source. Logiciels libres et militaires, c'est compatible ? Oui, c'est compatible parce que, justement, lorsqu'on fait des développements pour des systèmes militaires, on a un besoin de traçabilité. Et le logiciel libre, c'est la meilleure solution pour avoir la traçabilité, puisque les sources des composants sont disponibles. On peut voir ce qu'il y a dedans. Alors que si on achète un système basé sur du logiciel propriétaire, un OS Windows ou autre, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est une boîte noire et les militaires n'ont pas trop ça. Voilà. On n'aime pas ça. Donc, vous avez mentionné un certain nombre de secteurs d'application. Vous avez parlé de l'automobile comme étant un secteur assez récent. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu là-dessus en nous donnons quelques indications sur ce que vous faites dans ce domaine ? Alors, l'automobile utilise depuis longtemps des systèmes embarqués, mais au niveau du système de contrôle moteur, donc dans un système qui s'appelle Autosar, qui est assez répandu en Europe, en tout cas. Ce qui est assez récent, c'est l'utilisation de l'informatique embarquée pour la distraction des passagers, on va dire, donc à l'intérieur de la cabine passager. Mais je croyais qu'il ne fallait pas distraire les passagers ou en tout cas le conducteur. Pas le conducteur, mais les passagers. Quand on a des enfants, on sait qu'il vaut mieux les distraire pendant un long voyage. Oui. Donc, nous, on travaille sur un projet assez récent. Une alliance qui a été développée par plusieurs constructeurs qui s'appelle Genivy et qui est basée sur un système Linux et qui, pour l'instant, fournit des distributions Linux qui sont propriétaires. Alors, ce qui est un peu ambigu, puisque c'est open source, mais c'est vendu, on va dire, ce qui n'est pas interdit. Et nous, on travaille sur un projet qui nous permet de développer un clone gratuit et libre de ce Genivy qui s'appelle FreeNivy. Et qui fait quoi ? Et qui fait la même chose, sauf que c'est libre. Donc, l'idée, c'est de fournir des composants logiciels pour développer des lecteurs vidéo, de la communication Bluetooth, tout ce qu'on peut faire dans l'habitacle d'une voiture pour connecter son téléphone. Donc, toujours pas celui du conducteur, mais ceux des passagers. ou faire du main libre, etc., etc. Très bien. Donc, ça, c'est dans l'habitacle de la voiture, mais côté moteur, on parle beaucoup de la voiture à 2 litres d'essence à horizon 2020. Est-ce que l'informatique embarquée peut contribuer à ça également ? Oui, elle y contribue déjà, mais ça, c'est un autre domaine. On va dire que tout ce qui est informatique embarquée dans le côté moteur, on va utiliser des logiciels libres, mais qui sont totalement différents, en particulier au niveau de l'ordre de grandeur des empreintes mémoires. On ne va pas être sur un lecteur avec un Linux, on sera sur des systèmes embarqués beaucoup plus petits avec des microcontrôleurs, par exemple. Donc, ce n'est pas tout à fait le même métier. Donc, nous, on est plutôt impliqués sur la partie Linux, pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de développement sur des microcontrôleurs, on en a déjà fait, mais sur cette partie automobile, on est plutôt sur ce projet Genivy FreeNivy. D'accord. Et c'est un projet dont l'horizon est à Caltern ? Qui doit encore durer 2 ans. Donc, il y a 2 buts, de développer des composants qui permettent de créer cette distribution FreeNivy, Genivy, donc. Et la deuxième partie qui est d'utiliser ce qu'on appelle un hyperviseur qui permet de partager du matériel entre plusieurs fonctionnalités de la voiture. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans l'aéronautique. Depuis la 380, on fait ce genre de choses. Mais qui est assez récent dans l'automobile. Et on est partenaire avec des constructeurs comme PSA, Renault, des laboratoires. Donc, ça intéresse de près. Ça n'est pas un projet théorique. C'est un projet très proche de l'industrie. Des réalisations. Voilà, des réalisations. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on se revoie d'ici 2 ans pour faire un peu le point sur ce projet. Merci. Pierre Ficheux, merci. Au revoir. Merci bien. Merci. Merci.